La deuxième conférence qui va avoir lieu porte donc sur l'offre de soins basés sur la valeur par notre collègue et ami Cyril Collin. Donc Cyril est professeur des universités, professeur de médecine aux Hospices Civils de Lyon et à l'Université Claude Bernard, Lyon 1. Mais il est surtout spécialiste de la manière la plus large possible, de la manière avec laquelle l'information autour de la santé peut être organisée, structurée, modélisée. Et on se connaît depuis quelques temps dans la mesure où nous avons travaillé dans un laboratoire qui était pluridisciplinaire et qui avait eu l'audace il y a déjà une dizaine d'années de faire travailler ensemble des médecins de santé publique, des médecins praticiens, cliniciens, mais aussi des économistes, des gestionnaires, des juristes. Et je crois que, en tout cas pour ce qui me concerne à titre personnel, ça a été un moment absolument fondateur dans une construction intellectuelle de la manière avec laquelle on se doit d'appréhender un système de soins dans sa globalité, dans sa pluralité. Et il se trouve que Cyril est tout à fait caractéristique de ces esprits curieux qui, à partir de leur discipline d'origine, sont capables d'appréhender d'autres univers. Et donc là, nous allons, avec Cyril Collin, aller sur la question de la valeur, mais vue par un chercheur en management américain qui est, que certains d'entre vous doivent connaître, c'est un de nos grands théoriciens, c'est Michael Porter, qui s'intéresse à la santé, au système de santé, déjà depuis une quinzaine d'années, et qui, par son côté à la fois très précis, ose prendre position, défendre une thèse, dans son sens originel, et qui, j'allais dire, a le mérite d'ouvrir des débats par les éléments précis qu'elle apporte. Le problème que nous avons dans le domaine des sciences du management, c'est que parfois nous avons des énoncés trop généraux, qui sont faussement rassembleurs et qui donnent l'illusion que, dans le fond, on est bien tous ensemble. L'avantage de l'approche de Porter est que c'est une position qui est claire dans ses choix et dans ses hypothèses, et qui donc permet, justement, d'organiser aussi un débat. Voilà. Donc, Cyril, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. C'est déjà un très, très grand plaisir, à la fois d'avoir passé la soirée avec vous, qui m'a particulièrement intéressé. Et j'ai été admiratif de cette troupe ding-ding-dong, ou ding-ding-dong, d'ailleurs. Ding-ding. Avant de présenter Michael Porter, je me présente rapidement, parce que la présentation-là est trop flatteuse. Je suis médecin, j'ai fait mes études de médecine à Lyon. Et au cours de mes études, j'ai fait deux stages en psychiatrie. Un où l'approche était biologiste et quantitativiste, on pourrait dire. C'est-à-dire, on traitait les malades avec de la chimiothérapie et de la sismothérapie, c'est-à-dire des électrochocs. Et puis, un autre stage, juste après, où on traitait les malades avec l'approche freudienne, l'approche des mots, l'approche sans quantité, justement. Le mot, quoi. Et vraiment, dans ces deux stages, j'avais le mot et le chiffre, le verbe et la quantité. Et du coup, j'ai choisi la discipline de santé publique et j'ai fait ma thèse d'université sur la variabilité des pratiques médicales. Cette variation absolument énorme en santé mentale. Mais j'ai constaté, puisque j'ai fait ma thèse sur l'infarctus du myocarde, que la variabilité existait aussi dans des choses aussi techniques et aussi quantifiées que la pathologie coronaire. Et puis, des prises en charge très techniques, la coronarographie, l'angioplastie, de la variabilité des pratiques médicales, forcément. Et Jack Wengberg, d'Artmousse, dans les années 80, le disait. Forcément, variabilité des pratiques égale variabilité des résultats. Forcément. Ensuite, de cette variabilité des pratiques égale une variation de coût. Joe Newhouse, Harvard Medical School, dit bien sûr que si on fait la coronarographie tout de suite dans l'infarctus du myocarde, eh bien, on épargne un certain nombre d'approches diagnostiques avant et on va plus vite au diagnostic, on va plus vite au traitement. Et alors qu'on pensait une technique coûteuse, en réalité, elle est bénéfique dans tous les sens du terme, le résultat pour le patient et le résultat économique. Il y a eu le même débat avec la grève rénale dans les années 60-70 et l'université de York. Les chercheurs qui ont introduit ce fameux concept des quality adjusted life years et qui montraient que la grève, qui paraissait très coûteuse, était infiniment plus coût-efficace que la dialyse, qui nécessitait un soin toutes les semaines, presque tous les jours, par rapport à des patients très souffrants. Quand j'ai rencontré les gens de cette initiative ICHOM à Londres en mai de cette année, j'ai, je ne dirais pas que j'ai vu le Graal, mais en tout cas, c'est la première fois que je venais dans un colloque où on parlait à la fois des résultats de santé et on parlait d'économie de santé, je dirais sans a priori dogmatique et avec une vision pragmatique qui n'était pas seulement développée par Michael Porter, mais aussi par un certain nombre de membres de l'initiative ICHOM, dont un grand nombre sont des cliniciens, des Hollandais, des Suédois, assez peu de Français, à dire, plutôt Europe du Nord, Angleterre et États-Unis. Et où la question posée, la première, c'est effectivement celle qui est posée aujourd'hui. Est-ce qu'on prend en compte vraiment le résultat pour le patient dans la réflexion que nous avons sur l'organisation et le financement du système de santé ? Quand on écoute le comité d'éthique, il est bien clair que la tarification à l'activité, on le sent, est porteuse d'un certain nombre de défauts. Il faut rappeler quand même ici que notre système de soins est basé aussi sur la tarification à l'acte en médecine de ville et qu'il y a plusieurs millions de consultations et plusieurs centaines de milliers de médecins qui travaillent encore avec un acte, une prestation, un tarif de consultation. Donc on ne peut pas dire que la tarification à l'activité soit non plus quelque chose qui a fait irruption de notre système. On en était déjà pétri, on peut dire. Donc je vais vous rapporter assez fidèlement, en tout cas j'essaye de le faire le plus fidèlement, c'est-à-dire sans apporter ma culture française. J'essaye de faire ce topo. Et je me suis dit que j'allais le faire. Je l'ai fait devant mon équipe de recherche. J'essaye de faire ce topo sans nuance. Parce que nous sommes des êtres, les Français et les Européens, très nuancés, très sensibles à l'éthique justement et puis à nos valeurs humanistes. Donc je vais essayer de vous faire ce topo comme le fait Michael Porter, mais surtout dans l'esprit qui est celui de l'initiative ICHOM qui est interrogeons-nous quand même sur le résultat en santé. Je vais aller vite sur les problèmes connus parce que vous les avez déjà évoqués. Et puis il y a des choses qui concernent évidemment les patients, mais il y a aussi beaucoup de choses dans nos problèmes. Nous, professionnels de santé, je me sens très proche du soin encore, même comme médecin de santé publique. Mais il est vrai que nous avons des grandes différences de qualité entre offreurs de soins, voire même entre régions. Il est vrai aussi que, et c'est peut-être le point le plus important, et le plus marquant maintenant, on a une politique constante de diminution des coûts. On la vit dans notre chaire. Une CME des Hospices Civils de Lyon, une réunion comme celle-là, vous voyez, où il y a le directeur général, les médecins, les infirmières, les sages-femmes. On passe une heure, une heure et demie, deux heures à parler de finances. On parle de notre EPRD, état prévisionnel des recettes et des dépenses. On parle de notre activité. On va parler de qualité un petit peu à la fin de la séance. On va avoir 10, 20 minutes sur les derniers résultats, notre enquête de procédure, nos audits de procédure. Mais vraiment, l'obsession, c'est la diminution des coûts. C'est le nombre de personnes qui ne seront pas renouvelées dans leur poste l'année prochaine. J'ai le chiffre précis. En 2017, 180 personnes de moins aux Hospices Civils de Lyon. C'est annoncé. On le sait. Je ne sais pas si, en 2017, on aura 97% de patients satisfaits sortant des Hospices. Ça, je ne sais pas. Donc, on a ces problèmes. Et puis, on a quand même aussi un très bon topo qui a été fait dans notre équipe de recherche. On a un délai à l'adoption des bonnes pratiques qui est à peu près de 4 à 5 ans. Pour que vraiment, une pratique qui est réputée, efficace et sûre soit adoptée, partagée, diffusée et enfin mise à la disposition du public, c'est 5, c'est 6, c'est 7 à 8 ans même parfois. Et dans le même temps, les bonnes pratiques ont un délai d'obsolescence à peu près de la même période. En 5 ans, une bonne pratique en médecine, elle commence son obsolescence. Et à 7 ans, elle est totalement obsolète quand on est enfin arrivé à l'adopter. Donc, on a ce problème qui est vrai et dont les praticiens parlent, c'est que le temps qu'on adopte quelque chose, il est obsolète. Est-ce qu'on a beaucoup d'erreurs ? Écoutez, oui. Il faut l'admettre. L'enquête nationale sur les événements indésirables en santé qui a été faite 2 fois de suite déjà en France à 5 ans d'intervalle. Mais ce topo est un topo international. C'est pareil dans le monde entier. Les enquêtes qui montrent le nombre d'événements dans le soin, allez, on va être simple, c'est 10% des séjours hospitaliers ont un événement indésirable associé au soin. 10%, c'est une fois sur 10. Quand on parle de ça à un pilote d'avion, il vous dit, c'est bien les gars, nous, c'est 1 sur 1 million. Un accident de vol, c'est 1 sur 1 million. Vous, c'est 1 sur 10. On peut venir vous aider, si vous voulez. Et d'ailleurs, ils viennent. Air France Consulting vient beaucoup dans les hôpitaux. Ils ont commencé par la radiothérapie après le scandale d'Épinal. Et puis maintenant, ils sont dans les blocs opératoires. Ils viennent. Les pilotes d'avion viennent. Ils enlèvent leurs casquettes. Mais vraiment, ils sont là. Le deuxième aspect que défend Michael Porter, et c'est un spécialiste mondial de la compétition entre les entreprises, c'est qu'il fait le constat qui, à mon avis, est très vrai, que la compétition est inadaptée dans notre système de soins. Il est vrai aujourd'hui que nous avons dans notre système, y compris entre établissements publics, y compris entre structures qui ont les mêmes valeurs, les mêmes valeurs humanistes, comme vous les citiez, on a une compétition sur l'activité qui est devenue extrêmement prononcée, qui se voit non seulement dans l'état d'esprit que l'on a les uns envers les autres, c'est-à-dire, par exemple, nous, on est dans un CHU. On est dans un CHU, vous voyez. Quand on regarde les autres hôpitaux autour de nous qui commencent à... Et on emploie ces termes à attaquer nos parts de marché, on est bien... Quoi qu'on en dise, dans une logique entrepreneuriale et dans une logique de compétition, vraiment, entre groupes d'hôpitaux, entre régions. Je ne vous évoque pas le fait quand la région Oven-Rhône-Alpes parle de la région PACA. Bon, je sens une forme un peu de condescendance en disant quand même, on va faire un peu mieux que la région PACA, quand même. Et puis, il y a une compétition que je qualifierais de plus surnoise, c'est qu'il y a une compétition pour augmenter le pouvoir de négociation, c'est-à-dire que chacun des acteurs essaye de se placer auprès des instances, auprès des institutions, auprès de l'Agence régionale de santé, mais aussi auprès du ministère pour augmenter sa part de monopole, pour avoir la façon de rendre les patients captifs. Je ne prends pas l'exemple de la cancérologie, parce que ce serait trop facile, mais il y a un certain nombre d'institutions qui opèrent pour devenir dans une situation monopolistique, c'est-à-dire exactement comme dans certaines compétitions d'entreprises. Ce qu'il faut admettre, c'est qu'on n'a aucune forme de compétition aujourd'hui sur la valeur ajoutée pour le patient. Et pour une raison très simple, c'est qu'elle est dans la tyrannie du tout quantitatif qu'évoquait notre collègue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mesurée. Donc c'est difficile de se mettre en compétition sur quelque chose qui n'est pas mesuré. Alors quand même, plusieurs solutions ont été tentées dans le monde face à ces variations de pratiques, ces variations de résultats, ces variations de coûts. Et objectivement, on y a cru. Et je ne jetterai pas toutes ces notions avec l'eau du bain. On a cru à toutes ces notions, à la médecine basée sur les preuves. On a cru au fait qu'effectivement, les erreurs en médecine pouvaient être évitées. On a parlé d'erreurs évitables et on s'y emploie quand même de manière significative. la Haute Autorité de Santé accrédite les structures et c'est vrai maintenant dans tous les pays du monde. Ça a commencé avec la Joint Commission aux États-Unis dans les années 50, Joint Accreditation of Health Care Organization. C'est-à-dire que vraiment, on est dans tous les pays et encore plus depuis les années 2000 avec le fameux rapport sur la sécurité des soins aux États-Unis par l'Institut de médecine quand on a compris qu'on avait plus de morts à l'hôpital que sur la route du fait des erreurs ou du fait des difficultés de pratique. Bon, c'est un mouvement mondial qui a le World Patient Safety Initiative. C'est quelque chose de très sérieux. Et puis, on a cru aussi à des méthodes de consultants, des méthodes de lean management, des méthodes de réorganisation qui sont arrivées en France déjà. Nous, on a eu des colloques sur le lean management avec des petits exercices entre médecins sur comment s'organiser mieux. Mais ça a commencé en France il y a deux ans, mais ça a commencé dans les pays anglo-saxons il y a pas loin de 20 ans. Donc, toutes ces solutions qui sont tentées, on est obligé d'admettre que sur le résultat économique, ça n'a eu aucun effet. La progression des dépenses de santé et l'écart de plus en plus grand entre la progression des dépenses de santé et le revenu moyen par habitant, je parle même pas du PIB, mais le revenu des habitants. C'était qu'un objectif qu'à un moment ou un autre, on est en décalage tel entre le revenu par habitant et la dépense qu'on est pris de vertige quand même. Et on se dit, si on n'a pas une initiative puissante, quelque chose de fort, quelque chose de partagé, pas seulement entre quelques praticiens ou entre quelques politiques, si on n'a pas quelque chose de fort, on a probablement un avenir fait de grandes difficultés. Donc, l'objectif qu'il nous assigne, l'ami Porter, Porter, je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est un universitaire, c'est un chercheur. Nous, vous savez, entre universitaires, on sous-pèse avec des quantités de publications et des quantités de citations. Un bon chercheur en France, il a 5 000 citations. C'est déjà un très bon chercheur. Porter, il a 330 000 citations. Donc, on se dit, ça, c'est sûrement truqué à l'américaine. Ça, c'est quelqu'un, ce n'est pas possible. 300 000. Moi, je lui ai demandé, il m'a dit, oui, c'est vrai, c'est pour moi qu'il calcule. J'ai un index H à 130. Le mien est à 30. Bon, voilà, quoi. C'est un écart, quoi. Et à la question d'Idié Vinault, où doit se faire ce débat ? Ah, je suis persuadé qu'il doit se faire à l'université. J'en suis sûr. Le système précédent, Robert Fetter, la T2A, le PMSI, c'est à l'université qu'il s'est créé. Et il y avait plusieurs équipes universitaires qui travaillaient sur ce même sujet du financement. Et puis, c'est les gens d'Yel et Robert Fetter qui ont apporté un système tellement simple qu'il a été adopté par, à l'époque, Ronald Reagan. On a dit, si Reagan le comprend, on peut l'adopter dans tous les pays. On devrait y arriver. Alors là, ce système-là, est-ce qu'il va être compliqué ? Là encore, un peu le pragmatisme. Si on dit, on veut augmenter la valeur des soins pour le patient et qu'on définit la valeur comme ça, c'est simple. Et tout ce qui est simple est faux, comme disait Valérie. Mais c'est redoutable aussi. Parce qu'avoir une valeur basée sur vraiment le résultat qui compte pour le patient, ça veut dire déjà dans cette première phrase que ce qui compte pour le patient, c'est pas ce qu'on mesurait avant. C'est pas ce fameux concept des années 60 de l'année de vie ajustée sur la qualité de vie. C'est plus sophistiqué. C'est sûrement plus fin que cet indicateur très moyen pour un individu très moyen. Déjà, une espérance de vie, vous savez que c'est calculé à partir des taux de mortalité à chaque âge de la vie, puis ensuite ajusté sur la qualité de vie, une qualité de vie qui ne peut pas être une fonction linéaire dans le temps. Cet indicateur est forcément trop frustre pour mesurer le résultat. Donc il va falloir déjà sur le numérateur travailler de manière assez intensive. mais on sent aussi que le travail, il s'y peut payer. On peut avoir quelque chose qui se mesure sans la tyrannie du quantitatif, mais qui se mesure vraiment. La ressource nécessaire pour ce résultat, c'est facilement atteignable. Mais surtout, et il faut se souvenir quand même que c'est un Américain qui dit ça, passer d'une logique de volume à celle de valeur, et là, vraiment, ça résonne avec ce que disait monsieur, j'ai oublié votre nom déjà, Deliveux, Roque, ce que disait Roque hier, mais vraiment, je pense que passer du volume à la valeur, ça me semble être le message essentiel. En tout cas, c'est celui qui m'a impressionné le plus. Et probablement que c'est, mais là aussi, on fait le lien avec l'éthique, c'est quand on a une valeur partagée dans une société que vraiment elle change. Alors, quels sont les principes qu'on peut adopter pour ce système de soins qui serait basé sur la valeur ? Vous savez, j'ai fait cette présentation dans notre équipe où on a des chirurgiens, des médecins. Il y a un chirurgien que j'aime beaucoup avec qui, qui a vraiment maintenant une approche très distanciée par rapport à son exercice qu'il qualifie lui-même de très invasif. En tout cas, c'est un urologue et il a opéré quand même pas mal de prostates de nos contemporains. Et quand il a écouté Stopo, et les principes, il est venu me voir à la fin et puis il m'a dit ça, c'est bien ça. Ça, ça, ça va arriver. Et je lui dis quand ? Ah, dans deux générations ou trois, peut-être deux ou trois générations tenant compte de notre système français. Donc c'est dire que si on adopte ces principes, c'est vrai que c'est pas seulement quelque chose qu'on peut adresser aux professionnels de santé, aux patients eux-mêmes, c'est vraiment adresser à tous. et adresser, je pense qu'il faut bien effectivement un effort mondial et non pas un effort d'une simple civilisation occidentale. Donc la valeur, elle est approchée par pathologie et non pas par hôpital. pas par site, pas par praticien, pas par tout petit épisode de soin, pas par acte, pas par procédure. Mais effectivement, on est obligé d'approcher la valeur pour le patient sur un épisode complet de soin. Et vous comprendrez très vite que les complications d'un soin, ça peut durer. Ça peut durer un an, ça peut durer deux ans. On peut porter encore les stigmates d'un passage à l'hôpital au moins deux ou trois ans après. Donc il faut un épisode complet de soin pour approcher la valeur pour le patient. Et l'autre aspect, c'est que ce résultat doit être représenté par tous les éléments qui comptent pour le patient. Tous. Et là, j'ai trouvé que la petite scène d'hier était très significative de ça. Y compris même si on allait un peu plus loin à ce qui ne se mesure pas. Puis les ressources, c'est les ressources totales sur le cycle de soins, c'est-à-dire qu'on devrait avoir un système de paiement sur la totalité des soins apportés pendant un cycle complet. Il faut quand même savoir aujourd'hui que des séjours compliqués à l'hôpital sont payés plus cher. Je n'oserais pas dire qu'on est incité à faire mal, mais quand même, l'incitatif financier, c'est plus le malade est compliqué, plus il a une complication du séjour, plus le tarif est élevé. D'accord ? Un appendicite simple, c'est 2 000 euros. Un appendicite avec complication, c'est 4 000. Ça a été dit déjà plusieurs fois ici, mais c'est évident que la valeur pour le patient, c'est l'objectif qui peut unifier les acteurs, tous les acteurs du système, c'est quand même la définition du succès. Pour l'ensemble des acteurs, qui oserait dire ici « Ah, moi, non, non, le résultat pour le patient, ce n'est pas ce qui compte, le résultat, c'est la survie de ma structure, c'est l'équilibre financier de mon hôpital. » Qui oserait le dire ? Personne n'oserait dire ça. Et là où on va avoir une difficulté, c'est que cette entité de la valeur, on peut l'approcher, mais alors pas par une seule mesure, par différentes mesures. Et c'est là qu'intervient cette initiative internationale qui réunit des médecins, des cliniciens, des chercheurs, des statisticiens, les gens qui ont travaillé notamment sur les échelles de qualité de vie, et puis aussi des industriels qui sont dans l'initiative, des consultants, des ministres, j'ai croisé la ministre de la Belgique, la ministre de la Santé, la ministre de la Santé, de Hollande, enfin, avec un peu cet objectif difficile, est-ce qu'on va pouvoir, pathologie par pathologie, et non pas site par site, acte par acte, séjour par séjour, mesurer quelque chose, ou en tout cas, approcher, peut-être même de façon indirecte, ce qui compte pour le patient, et pas seulement ce qui compte pour le clinicien. Si on résume à ce qui compte pour le clinicien, le clinicien, il le dit, il dit, mais moi, je tiens à ce que mon patient soit satisfait et qu'il soit en vie et sans trop de morbidité. bon, ça veut dire que si on va regarder ce qu'a fait Icom depuis le temps, mais ça fait une partie du résultat qui est modeste, finalement, qui est certainement incomplète. Et puis, il y a d'autres aspects, peut-être que pour standardiser les résultats, il va falloir aussi avoir pour chaque patient ses caractéristiques initiales et puis pouvoir les intégrer dans notre réflexion. Ça, je n'y croyais pas, mais justement, mon collègue chirurgien, urologue, m'a confirmé, ces chiffres sont exacts. En tout cas, ils sont approchés au mieux. En Allemagne, qui est un système d'information qui est correct, qui est bien renseigné et pour lequel on sait mesurer la survie à 5 ans après cancer de la prostate et on sait observer aussi et mesurer les complications après un traitement chirurgical. Qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, les meilleurs hôpitaux qui sont les plus performants ont la même survie. Les esprits un peu coquins diraient de toute façon, il y a une étude d'ailleurs qui vient de paraître dans le Lancet, dans le cancer de la prostate, qu'on opère ou qu'on n'opère pas, on a le même résultat. C'est un très bel article qui vient de paraître dans le Lancet avec 10 ans de suivi sur un nombre significatif de patients. Donc, si on opère, on n'opère pas, on a le même résultat. Ce qui va compter, c'est effectivement les complications du traitement et éventuellement les complications de la pathologie, la difficulté de la pathologie. Mais les complications du traitement, là, sont lourdes, lourdes. Vous voyez la différence qu'il y a entre la moyenne des établissements et les établissements les meilleurs. C'est la variabilité de pratique et la variabilité de résultats que j'évoquais tout à l'heure. J'y crois. Je crois à ces chiffres. Et puis, chers collègues masculins, on va le vivre dans notre chair. Pour peu que vous ayez l'espérance de vie de nos pays occidentaux, on va le vivre. Donc, cette différence-là, j'y crois. Et je pense qu'effectivement, un établissement ou une structure ou un système de soins qui sait ça peut s'organiser pour obtenir ces résultats. Un peu la dernière phrase de la Mayo Clinic. Chaque patient mérite les soins de classe mondiale. Mais bien sûr, l'accès à l'information, tout le monde l'a. On l'a. Donc, Icom a fait ce pari un peu insensé de réunir des scientifiques, des cliniciens du monde entier par groupe pour établir des indicateurs de mesure du résultat en santé. Ils sont un peu bluffeurs. Ils disent qu'ils ont 45 % de la pathologie déjà couverte. Je n'y crois pas. Ça doit être moins. Parce que l'ensemble de la pathologie, y compris ce qu'on évoquait tout à l'heure, la femme battue, qui fait partie, à mon sens, du système de soins, c'est beaucoup de travail quand même. Mais c'est atteignable. Quand Robert Fetter, 1980, dit « Je peux couvrir avec la classification internationale des maladies et ma classification des DRG la totalité des soins couverts à l'hôpital, on avait la même réaction éberluée. Les cliniciens de mon institution disaient « Ce n'est pas possible. On ne peut pas résumer toute la médecine, toute la beauté, la grandeur de la médecine à un nombre fini de classes de patients ou de classes de séjour. » La réalité, c'est qu'avec les outils à la fois statistiques et informatiques, on peut le faire. On y arrive. Ce n'est pas si compliqué que ça. Que fait Aitchum ? Aitchum dit « Il y a une hiérarchie dans les mesures de résultats. Il y a ceux qu'on a l'habitude de mesurer, la survie, les morbidités associées à la survie. Il y a le temps nécessaire à revenir à des activités normales qui sont là encore des choses très mesurables, le temps de retour au travail, les arrêts de travail. Mais il y a aussi les complications qui interviennent assez vite après les actes médicaux ou chirurgicaux. Et puis ensuite, il y a le statut clinique à long terme. Qu'est-ce qui se passe après le diagnostic et puis trois mois, une fois qu'on a passé la guérison ou les complications du traitement, qu'est-ce qui se passe après la réhabilitation et ça, c'est conséquence à long terme, notamment aussi les maladies qui sont induites par les soins parce que les maladies induites par les soins, il faut les soigner aussi. D'accord ? Ça prend du temps. Donc, ce qu'a essayé de faire Hitchum, c'est d'avoir des indicateurs ou en tout cas des possibilités de mesure dans ces trois aspects. le plus mesurable, la survie, la survie ajustée sur la morbidité jusqu'à la récupération d'une activité normale, la récupération, le retour au travail, la récupération sociale même, le retour à une vie sociale acceptable, le retour à une possibilité d'accepter aussi sa maladie comme celui qui bouge dans la cuisine hier. Un exemple, la maladie coronaire. C'est d'ailleurs bien qu'on prenne l'exemple d'une femme sous la maladie coronaire. Maintenant que la femme fume et boit et est hypertendue et stressée, elle découvre la maladie coronaire plus vite que l'homme. Si on prend en compte tous les résultats, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui a une angine de poitrine qui fait un infarctus humiocarde, c'est d'abord qu'il survive. Moi, j'ai appris en médecine, on me dit le malade coronaire, c'est une survie de 30 secondes à 30 ans. OK, bon, ça, c'est pour effrayer l'étudiant en médecine et lui dire on est dans une discipline quand même. Là, mon gars, il va falloir travailler. Mais au-delà du simple gag, finalement, de cette estimation de la survie, regarder toutes les possibilités de mesure que nous avons de l'évolution de la maladie sur la gauche de l'écran jusqu'à ce qui compte vraiment pour le patient est-ce qu'il a encore mal ? Est-ce qu'il a encore mal après l'intervention ? Trois mois après l'intervention ? Est-ce qu'il fait encore l'angine de poitrine ? Est-ce qu'il était soufflé en marchant dans la forêt ? Est-ce que, alors qu'il est rentré pour un infarctus humiocarde, il a un syndrome dépressif qui est lié à la prise en charge ? Ça, c'est des choses que le cardiologue et la prise en charge après l'épisode aigu envisagent peu quand même. Or, les outils existent. Là, dans HHOM, tout ce que vous voyez à côté, c'est des références sur des outils qui existent et qui permettent effectivement d'apprécier trois mois, six mois après, si quelqu'un qui a eu un infarctus du myocarde a une bonne condition de vie, une possibilité vraiment de retourner à une vie sociale et professionnelle. Il y a la même chose pour le cancer de la prostate. Vous voyez que tout ce qu'il y a ici, c'est ce qui concerne le patient, patient-reported health status. C'est ce mouvement mondial, un des patient-reported outcomes. Et puis, vous voyez que ce qu'on oublie souvent parce qu'un chirurgien ne vous en parle pas souvent ou quelqu'un qui vous fait de la radiothérapie, il y a les complications de la chirurgie et les complications de la radiothérapie qui sont là des éléments essentiels, finalement, de l'appréciation du résultat. Aujourd'hui, ces complications, elles sont abordées pratiquement dans une demi-minute lors de l'entrentien par l'anesthésiste avant l'intervention. Elles ne sont pas mesurées, vraiment. Qui peut me dire aujourd'hui le service de chirurgie urologique qui affiche son taux d'incontinence urinaire après intervention chirurgicale ? Personne ne le sait. J'ai un oncle que j'ai adressé dans un très bon service de chirurgie. Bon, il n'a pas eu de chance. Le stroke, c'est un très bon exemple. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, parce qu'on a introduit une technique qui est censée guérir le patient là où on ne le guérissait pas avant. On n'avait que des handicaps suite à l'accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, avec les techniques de désobstruction, la thrombolise et puis demain la thrombectomie, on va enlever le thrombus des artères carotides. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'extraordinaire au sens vrai du terme. On est sur un projet, nous à Lyon, d'institut cœur-cerveau où ces méthodes de désobstruction, on peut les faire sur le cœur, sur le cerveau. On a de vrais espoirs. Mais regardez dans H&M, ils disent qu'il y a des complications au traitement, c'est l'hémorragie intracrânienne parce qu'on met un traitement anticoagulant et ça peut saigner. Mais pour une raison que j'ignore, je me suis mis à chercher un petit peu sur les complications du traitement de l'AVC et j'ai trouvé cet article récent d'un registre autrichien où sur 59 000 patients qui ont eu un AVC et qui ont été traités dans une unité, une stroke unit, on a quand même 5% des patients qui font une pneumonie, une pneumonie, alors qu'ils sont rentrés avec leur accident vasculaire cérébral. Ça compte pour le patient, ça ? Quand même, ça compte, quoi. Donc même dans l'initiative Aitchum, vous voyez, ils ont ignoré la pneumonie après AVC traitée en stroke unit. Ça veut dire qu'on n'a pas l'habitude finalement de mesurer ou d'apprécier le progrès médical en tenant compte des difficultés qu'il a dans l'atteinte du succès, c'est-à-dire les complications qui peuvent intervenir. Reste que ces résultats, ils ont un pouvoir. Je pense que quand on évoque le résultat de santé, il est très probable que ça ait un pouvoir et que ça peut conduire à un changement vrai pour les équipes. Que propose Porter pour que le pouvoir des résultats agisse ? Eh bien, simplement qu'on ait une modalité de comparaison sur les résultats, pas les résultats les plus mesurables, mais les résultats qui comptent pour le patient. Ici, l'exemple, c'est la greffe rénale. Il y a aux Etats-Unis, dans les années 87-90, 219 centres de greffe rénale. Ils font 20 000 greffes. La survie à un an du greffon à cette époque-là, c'est 80%. Vous voyez. Et vous voyez ce que j'ai étudié dans mes jeunes années. C'est que la variabilité des résultats, ici, elle est presque incroyable, mais elle est pourtant vraie. C'est que même avec des indicateurs, ici, qui sont ajustés sur les caractéristiques des patients, c'est-à-dire que c'est vraiment une méthode statistique assez élaborée, vous avez des centres à 40% de survie, alors que d'autres sont déjà à 100% de survie. Et ici, vous avez quand même 20 centres qui sont plus mauvais que la survie prédite, c'est-à-dire que le choix de votre centre-là est important. Et les centres américains, comme les centres français et européens, d'ailleurs, se sont mis à se comparer leurs résultats entre eux et les rendre disponibles au centre, pas forcément au public, mais les rendre disponibles aux professionnels. 30 ans après, même pas, 25 ans après, les résultats sont les suivants. Le nombre de programmes est à peu près le même, 200 programmes. Le nombre de transplantations a doublé, c'est 38 000. La survie à un an est à 95%. Il n'y a plus que 500 qui sont en dessous de la limite et une limite qui est devenue une moyenne beaucoup plus élevée que la précédente. Donc, il est probable quand même que sur le clinicien, sur l'équipe de soins, la production du résultat, les siens d'abord, a un effet. Moi, avec Claire Chablot, ce qui est ici, on a une petite association et puis on va voir des établissements pour les aider à améliorer la qualité et sécurité des soins. Un jour, on est allé à Grenoble et on a rencontré un néphrologue qui fait de la grève de rein, justement, et qui dit mais c'est incroyable, nous, dans notre hôpital, on a constaté que le temps d'ischémie froide, c'est-à-dire le temps où le greffon est arrivé et où on le pose chez le patient, il est deux fois et demi plus élevé chez nous que dans la moyenne française. Et il dit mais c'est incroyable, le temps d'ischémie froide est associé à la survie et il a dit on a piqué un coup de gueule, on passait les greffes toujours en fin de programme, on s'est réorganisé, maintenant, on est plus qu'à huit heures de temps d'ischémie froide. Ça veut dire que quand le professionnel se saisit de cette information, il change son organisation. Forcément, l'indicateur de résultat, en tout cas, on l'espère, mais moi, j'y crois, il a un effet sur le management, sur l'organisation, sur la façon dont on va simplement s'organiser pour produire les soins ou pour les assurer. Donc, à ce stade, j'ai terminé le topo que présentait Porter et je me dis quelles sont les stratégies dans notre pays pour arriver à cet objectif fou de tenir compte du résultat et de l'obtenir. Probablement, on va organiser les soins quand même et se dire que si on réorganise les soins autour de la maladie du patient, c'est ce qui est appelé dans de nombreux pays Integrated Pay Practice Unit, alors, effectivement, si chaque unité sert une pathologie, sert une condition médicale, alors, effectivement, on pourra mesurer les résultats correctement et éventuellement les ressources qu'on consommait pour chaque patient. Il faudra évidemment une plateforme technologie d'information assez performante. L'exemple qui est pris ici, c'est la prise en charge de la migraine en Allemagne. À gauche, vous avez le parcours de soins de quelqu'un qui a une migraine qui va chez le neurologue en libéral, il va chez son généraliste, il va voir un psychologue parce que certains lui ont dit que c'était tout dans la tête. Bon, aujourd'hui, une prise en charge, un centre qui a tous les professionnels concernés par cette maladie au même endroit et puis une organisation des soins qui évitent cette errance, cette errance diagnostique, cette errance thérapeutique et qui se préoccupe vraiment de ce problème qui est difficile. La migraine, c'est difficile. J'ai eu un exemple aussi qui m'a beaucoup frappé, c'est un jeune étudiant de notre discipline qui est arrivé, qui a fait son topo de fin d'exercice, c'est-à-dire après 10 ans d'études quand même, 6 ans d'études, 4 ans de spécialité et qui était bègue, mais vraiment drôlement bègue, très difficile, très pénible, pas seulement pour lui, pour le jury, pénible pour les gens qui l'écoutent. Et je lui dis, tu as été prise en charge, il m'a décrit un truc comme ça. J'ai vu un tel qui m'a renvoyé vers un tel, psychiatre, ah non, psychiatre, ne prend pas en charge. Et puis il a fait un tour comme ça, puis au bout d'un tour, il a arrêté. Son père est médecin quand même. Et puis j'ai vu qu'il y avait un centre, Place Bellecourt, qui fait ça. Ben, il ne le savait pas. Je ne sais pas le résultat, mais au moins, on va essayer. Quelles sont les opportunités pour le système de santé ? Elles sont nombreuses, mais peut-être que si on, au passage, on parlait un peu de pertinence des soins, d'overuse des soins, si cette philosophie-là, si cette valeur nous permettait d'éviter cette course à l'activité qu'on a, c'est-à-dire d'éliminer des pratiques ou des tests inutiles, qu'on pouvait réduire les doublons, qu'on pouvait réduire la fragmentation de la prise en charge. Bon, probablement, probablement, qu'on aurait également une diminution des coûts, et non pas par décision, mais par conséquence de cette stratégie-là. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des opportunités pour nous, pour les chercheurs. Parce que produire des travaux sur la mesure du résultat en santé qui compte pour le patient, objectivement, on s'y est assez peu engagé jusque-là. On a eu, notamment, dans nos activités de recherche clinique, c'est le dernier point, une vision des critères de jugement dans la recherche clinique qui est très, très quantitative, et puis très, comment dire, on cherche, justement, les critères les plus durs qui soient, c'est-à-dire les plus fiables qui soient, et donc les plus éloignés de la réalité du patient, en réalité. C'est-à-dire, on veut quelque chose qui soit tellement objectif qu'on en perd la réalité. Donc la mesure des résultats qui compte pour le patient, ça me semble être un objectif mondial. Donc pour nous, participer à H&M et à ces groupes, c'est un objectif. Et puis s'engager sur la mesure du coût d'un cycle de soins parce que, et probablement aussi la mesure du résultat d'un cycle de soins. Vous savez qu'on fait encore aujourd'hui nos enquêtes sur les événements indésirables, on les fait sur l'hôpital. Si on fait notre enquête sur les événements indésirables non plus sur l'hôpital, on a 10% d'événements, mais sur la trajectoire du soin, on risque d'avoir de mauvaises surprises, on risque d'avoir plus d'événements. Mais c'est quand même la bonne mesure. Et si on met le coût de ce cycle de soins, on pourra commencer à parler de tarifs, on pourra commencer à parler d'autres modalités de financement qui ne seront pas forcément des modalités de financement à l'activité, à l'acte, mais on peut reparler de financement à la capitation, de financement à la population, de financement aux missions d'intérêts générales comme c'est quand même le cas aujourd'hui en France. Et puis, on peut oser les nouvelles structures intégrées qui, il faut l'admettre, sont peu l'objectif. Aujourd'hui, on a l'objectif du Big is Beautiful quand même. on crée cette année les groupements hospitaliers de territoire. On ne crée pas des groupements hospitaliers de pathologie. Des groupements hospitaliers spécialisés pour la prise en charge d'une pathologie chronique. Non, on crée des groupements hospitaliers de territoire, c'est-à-dire des grosses structures où on va faire des économies d'échelle. Je pense qu'aussi, on devra produire des travaux si on crée des unités intégrées sur des pathologies, des travaux sur la répartition territoriale de cette offre de soins. Donc, il y aura la soutenabilité financière et la soutenabilité territoriale. Il faudra forcément qu'on fasse des travaux de type géographie de la santé sur quelles sont ces structures, où elles sont et comment elles sont réparties et avec quelle modalité de financement. je vous conseille des tout petits articles, mais les deux articles publiés dans le New England par Porter sont assez saisissants. C'est-à-dire qu'est-ce que la valeur dans le soin, ça date déjà de 2010 et le dernier en 2015 sur maintenant, quelle stratégie compte vraiment ? Qu'est-ce qu'on fait demain matin ? On arrête de parler, on arrête de manier des concepts. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Et ce qu'on fait demain, en tout cas, c'est ce qu'ils font dans RITCHOM, mais on commence par mesurer le résultat des soins qui comptent pour le patient. Et puis, je vous conseille quand même aussi Christensen, qui est d'ailleurs également à Boston. Mais Christensen, c'est l'homme de la disruptive innovation. Lui, il dit de toute façon, si on n'a pas une rupture vraie, franche, comme il y en a eu dans l'industrie avec un certain nombre d'industriels qui ont apporté des ruptures technologiques, on n'aura pas de changement dans le système de soins. Et il le dit pour le monde entier. C'est-à-dire, il dit bien, il faut quand même une innovation disruptive, c'est-à-dire, il faut quelque chose qui change vraiment et puis, dans l'approche, dans le concept et probablement aussi dans l'organisation et les systèmes. Et enfin, je vous conseille Nick Black, qui est un chercheur de santé publique à la London School, qui dit très bien comment justement cette façon de mesurer les résultats rapportés par le patient, les patients pour taux d'outcome, peut mesurer, peut transformer, pardon, peut transformer le système de soins. Et je trouve intéressant d'avoir la vision de Nick Black parce que ce n'est pas un néolibéral américain, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui considère que dans nos sociétés très socialisées, l'Angleterre, la Suède, d'ailleurs, dans H&M, il y a beaucoup, la Suède qui a une place très importante puisque l'ouvrage initial de Porter avait été co-écrite avec une suédoise. Mais ces petits articles qui sont des articles très courts sont intéressants pour voir dans quel état d'esprit finalement se fait ce travail. Pour vous dire que tout ça ne repose pas que seulement sur des mots, eh bien, il y a des articles dans la presse scientifique de bon niveau sur maintenant comment il faut mesurer les résultats. Donc, c'est des choses qui progressent. Ce n'est pas seulement des concepts qui sont maniés dans des congrès. Ce sont des choses qui sont publiées. Ce sont des choses même qu'on peut utiliser. Je vous remercie. J'étais long, non ? dans la tradition maintenant. Encore une fois, merci pour cet exposé aussi tout à fait juste pour ce qu'on essaie de faire. Moi, je retiens de ce que vous avez dit, le pouvoir des résultats. dès l'instant où on se souvient de la tyrannie de ce qui est quantifiable et qu'on inclut dans les résultats également ce qui n'est pas quantifiable. Et c'est vrai que dans l'aussi, j'essaye d'apporter l'éclairage de l'entreprise ici, mais dans un but constructif, bien sûr. Mais dans l'industrie, ce qu'on dit toujours, « Things that get measured tend to improve ». Je ne sais pas à quel principe philosophique ça s'accroche, mais c'est une réalité. Oui. Et puis, le fait de rappeler que la notion de résultat, c'est le résultat qui compte pour le patient. Et enfin, la dernière chose, c'est de mesurer ces résultats sur l'épisode complet de soins. Là où j'ai plus de difficultés, c'est tout ce qui est mesure par pathologie. Pour plusieurs raisons. D'abord, avec le vieillissement de la population qui est quand même la grande pression économique qui entraîne l'urgence du travail de cette chaire. Enfin, c'est l'une des urgences. est liée au vieillissement de la population. Donc, personne âgée dit multipathologie, comorbidité. Et donc, on se retrouve dans votre diagramme de la migraine un patient qui est balancé d'un coin à l'autre. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est intéressante parce que dans tous les cercles que vous avez montrés de mesure, on oublie que l'être humain, ce n'est pas seulement un organe ou des organes, mais qu'il y a un cerveau et que le cerveau n'est pas un organe, il entraîne des émotions et que la thèse de Valérie Grézin, c'est ça, c'est aussi l'impact des émotions sur la guérison et l'impact de la gestion de ces émotions sur la guérison. Et on ne peut pas ignorer ça. Donc, il y a cette dimension de valeurs aussi liées à ces émotions ou à ces dimensions qui ne sont pas quantifiables, mais qui, par contre, sont importantes pour moi. Donc, je voulais vous entendre là-dessus et sur les risques de redéfinir, parce que si on fait tout cet effort et vous avez certainement, je vous apporterai toute mon énergie ce que je peux apporter, mais il faut le faire de façon où on ne refragmente pas. Juste avant que vous répondiez, je veux juste donner un exemple concret qui est un exemple vécu par l'un de vos confrères qui est un excellent ami qui est chef de service de chirurgie de l'Université de Lausanne, de l'hôpital universitaire de Lausanne et qui est lui-même spécialiste en chirurgie oncologique lourde. Tout son travail a été de... Il a maintenant tout un mouvement qui est maintenant aux Etats-Unis, donc une chose exportée de l'Europe qui est maintenant aux Etats-Unis et qui est... Son approche systématique c'est je vais retirer la technologie le plus vite possible après l'opération pour améliorer en fait le recovery. Je ne sais pas comment on dit le rétablissement la cicatrisation le résultat positif pour le patient et son but c'est que les patients se sentent bien qu'ils soient le plus vite possible sortis de l'hôpital le plus vite possible en état de fonctionner et que c'est vraiment la mesure du résultat tel que vous la définissez et son approche donc qui est anti-technologique en fait puisqu'il s'agit de retirer la technologie le plus vite possible a démontré que des je suis désolé j'ai le mot anglais savings des économies merci 5 millions de francs suisses qui est à peu près 5 millions d'euros maintenant par an pour je ne perds pas des dizaines de milliers de patients net d'un investissement qui n'est donc pas un investissement technologique supplémentaire mais qui est un investissement d'aide soignante et une infirmière et donc c'est le travail de l'aide soignante qui va passer beaucoup plus souvent voire et qui a sa checklist pour retirer les drains retirer toute la technologie le plus vite possible qui fait que il y a un meilleur résultat pour le patient et en plus une économie alors vous parlez d'un ratio et il a publié dans le Lancet etc donc ce sont des résultats publiés mais ce n'est pas une approche par pathologie c'est une approche complètement basée sur l'individu lui-même c'est comment tu le sens aujourd'hui la critique que vous faites est celle que fait Christensen à Porter c'est à dire que vous êtes dans la bonne et droite ligne mais la critique que vous faites c'est aussi celle que j'entendais de la part d'un cardiologue de mon institution à qui je rends hommage Jean-Pierre Delahaye qui voyant arriver les DRG les GHM les groupes homogènes de malades me disaient mais qu'est-ce que c'est que ces groupes homogènes de malades qui n'ont rien d'homogène mais rien d'homogène et comment on va intégrer les personnes âgées qui ont toutes les pathologies dans votre système les solutions techniques sont faciles on peut effectivement dans une nomenclature imaginer il y a une nomenclature pour tous les insectes on peut mettre dans une nomenclature toutes les trajectoires de soins comme on a mis dans cette nomenclature tous les séjours hospitaliers donc il y a déjà un groupe ICOM qui travaille effectivement non seulement sur la personne âgée et les résultats qui comptent pour les personnes âgées qui sont un peu plus compliqués et un peu plus difficiles dans le consensus que pour d'autres et puis il y a la santé mentale et la plupart des chercheurs qui ont créé les échelles de qualité de vie ou celles de dépression sont là et se posent les mêmes questions que vous c'est-à-dire est-ce que justement l'émotion les choses l'indicible ce qu'on ne sait pas mesurer et bien moi là aussi quand on présentait le PMSI dans les établissements de santé mentale dans les années 90 on avait bien des réactions en disant mais cher ami on ne met pas Proust en équation j'ai entendu cette phrase quand même plusieurs fois de la part de Lyonnais d'ailleurs des très bons psychiatres et écrivains lyonnais si vous voyez qui je veux dire donc bien entendu que ça ne sera pas parfait et qu'on n'aura pas l'infinie diversité de ce qui a été évoqué là c'est-à-dire de l'humanité de nos capacités d'empathie mais est-ce que ce ne sera pas un peu mieux c'est juste ce qu'il faut se dire quand on est passé du prix de journée au budget global on a dit c'est pas parfait le budget global mais c'est un peu mieux quand même que le prix de journée c'est-à-dire de payer des journées hospitalières quel que soit le patient qu'on a à l'hôpital et où on a des durées de séjour effectivement 40 jours ce n'était pas un problème à l'époque puisqu'on payait à la journée quand on est passé au budget global on a dit bon c'est bien le budget global mais il y a des gens qui ont le même budget avec deux fois moins d'activité bon la tarification à l'acte moi je crois qu'elle a atteint un plateau là elle a atteint mais y compris dans la médecine de ville pas seulement à l'hôpital cette tarification à l'acte médical ou à l'acte soignant quand on sait qu'une infirmière libérale qui passe chez une personne âgée pour faire son soin elle a deux minutes trois minutes pour donner le traitement et partir sinon elle n'est pas dans une dans une activité même simplement pas rentable mais simplement dont elle peut vivre quoi donc si j'ai eu une espèce de comment dire de 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 vision ou en tout cas j'ai été impressionné par ce par ce colloque c'est que ça m'a semblé évident que c'était mieux que ce qu'on avait aujourd'hui et que c'était l'étape suivante quoi et je revoyais en voyant Porter je revoyais Féter dans les années 80 qui présentait quelque chose dont tout le monde disait bah oui oui forcément forcément c'est quelque chose vers lequel on doit aller s'étaler Féter s'étaler beaucoup plus vite que ce qu'on pensait quand même on pouvait avoir le même scepticisme dans les années 80 90 en se disant mais vous rendez compte résumer toute notre activité médicale à 600 groupes de séjour jamais comme la publicité Renaud ça ne marchera jamais et puis en 2004 on s'est tous retrouvés dans les communautés hospitalières sidérées effectivement ah c'est demain on y est après demain on paye au séjour et les durées de séjour quand même dans mon institution 400 000 séjours maintenant il y en a 200 000 qui sont au moins de 24 heures 200 000 et puis le pancréas ce qu'on faisait en 23 jours on le fait en 12 jours qu'est-ce qui se passe après l'hospitalisation à la dernière CME j'ai quand même posé la question on fait notre projet médical pour les 5 ans qui viennent je leur ai dit mais la déhospitalisation qu'on est en train de vivre elle va avoir un impact à un moment il va se passer quelque chose quand même à force d'avoir des prises en charge à l'hôpital qui font une consultation 4 heures d'attente 20 minutes un passage en hôpital de jour une séance de radiothérapie 40 minutes ça ça représente maintenant plus de la moitié de notre activité ces petits épisodes forcément l'hôpital va changer si je ne ferais pas la provocation qu'a fait l'ami Laurent Alexandre ce jeune chirurgien énarque qui a créé Docte Simo qui dit l'hôpital va mourir l'hôpital ne va pas mourir c'est des institutions trop puissantes mais l'hôpital va doit changer en disant ça j'en suis persuadé mais pour l'instant je ne vois pas comment mais quand on adopte cette valeur on en est persuadé et on est persuadé que c'est le système entier qui doit changer parce que le système hospitalier aujourd'hui il est fait pour bien aller avec la ville il a été quand même fait avec la ville et par la ville et puis il est fait aussi sur l'après-hôpital le soin de suite et de réadaptation on glose beaucoup sur la T2A il faut quand même se souvenir que santé mentale n'est pas en T2A soin de suite et de réadaptation n'est pas en T2A et EHPAD n'est pas en T2A non plus d'accord on n'a pas tout le système qui est payé à l'activité personnes âgées aujourd'hui on paye 4000 euros par mois de notre poche à un organisme privé qui prend en charge nos personnes âgées donc je pense effectivement que si on change c'est grâce à ça c'est grâce à cette valeur et les outils suivront on peut faire toutes les critiques sur le fait que l'outil ne sera pas adapté à notre réalité sociale et médicale le problème n'est pas les outils le problème c'est la valeur et le fait qu'on adopte cette valeur oui moi j'ai une question vas-y je te laisse la parole je poserai ma question Docteur Calot et Colin merci de votre présentation je vais poser une question sur le sujet de la malade en tant que citoyen où est-ce que c'est la place de la malade dans son expérience dans ce procès de rationalisation de la pose de valeur dans les soins je ne sais pas si je m'exprime bien en français donc Paul Ersch médecin anthropologue mexique je vais faire une réponse un peu démagogique mais à laquelle je crois vraiment c'est si on construit nos indicateurs de mesure avec des patients humbles discrets travailleurs pour que parce qu'on a eu une altercation avec Michel Sabouret sur le sujet c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans une revendication catégorielle et c'est pour ça je pense qu'on a eu en France en particulier beaucoup de mal avec les associations d'usagers mais qu'on passe de la revendication catégorielle qui était un peu la modalité de fonctionnement des associations d'usagers à un vrai partenariat un vrai travail co-construit alors je pense que la place du citoyen on est quand même tous des malades potentiels chacun d'entre nous on a bien une petite pathologie qui traîne si je cherche bien donc si on est dans la co-construction qui devient pas seulement patient professionnel mais citoyen professionnel alors je pense que cette place-là sera politiquement affirmée même on peut dire et Dieu sait si le politique s'en empare quand même voir la place qu'ont pris les associations d'usagers dans les sphères ministérielles conférence nationale de santé avoir nommé président de la conférence de santé représentant des usagers en France c'est pas seulement un gadget c'est un geste politique quand même donc à mon sens c'est dans un dans un partenariat une vraie co-construction sur ce type de travaux là dans H&M il y a des représentants de patients qui se disent patient activistes mais qui sont justement vraiment dans la collaboration dans la coopération pour atteindre cet objectif ça prolonge la question que je voulais poser c'est que est-ce que finalement le système de soins n'est pas déjà en train de changer alors qu'on ne le mesure pas c'est-à-dire que les analyses des théoriciens ou théoriciennes du CAIR notamment mettre l'accent sur tout ce qui soutient le système de soins de façon invisible mais qui rend malgré tout possible la dimension active opérationnelle de celui-ci notamment la place après les années SIDA de tout ce qui s'est joué sur le rôle des collectifs et des associations de malades la question du bénévolat la question de l'accompagnement en fait ça dépend de quelle structure de soins on parle bien évidemment mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des métamorphoses qui pose de vraies questions sur la redéfinition même en fait du sens de son propre identité professionnelle pour les soignants et pour les médecins notamment dans la division des tâches mais ma question c'est voilà toi ce que tu es en train de dire c'est que ça a déjà changé non ou pas je le dis peut-être avec la conviction nécessaire pour que ça change mais je regarde un peu Claire Chablot ce qui va avec moi dans des établissements ou comme le faisait Didier et son équipe quand on va dans des établissements non non ça n'a pas changé non non pas encore non pas encore si je si je pense juste à l'infirmière que j'ai vu dans un EHPAD récemment et qui rentre dans une chambre en disant vous n'avez pas le droit de poser le pied par terre non vous n'avez pas le droit de poser le pied par terre la troisième fois elle est rentrée j'ai dit tiens voilà la police ça m'est sorti mais une espèce de passage à l'acte vous voyez mais ça veut dire que non non il faudra du temps quand même je pense qu'il faudra du temps et pas seulement du temps de formation en formation initiale dans les écoles d'infirmières ou les facultés de médecine je crois pas que c'est simplement ça je pense qu'il faut que ce soit un changement structurel c'est pour ça que la notion de financement est essentielle si le financement ne change pas moi j'ai vu changer le corps professionnel avec le financement à la T2A là j'ai vu un changement incroyable on m'est passé d'une durée de séjour en maternité de 12 jours à un jour et demi c'est un changement qui n'est pas lié aux valeurs humaines des professionnels tous les professionnels ont gardé leurs valeurs humaines mais on fait partir maintenant une femme qui vient d'accoucher un jour et demi après son accouchement si on avait fait ça à ma femme j'aurais été très fâché moi mais maintenant on le fait et ça paraît presque normal donc le financement est un moteur de changement extrêmement puissant quoi qu'on dise et je pense qu'on ne changera que si effectivement tout le système change c'est-à-dire la valeur la philosophie de ce système mais aussi ces modalités de financement qui sont un outil extrêmement puissant de changement en fait une pause on reprend à 11h10 donc il y a un café qu'est-ce qu'il y avait une question Valérie j'ai pas vu d'accord tu voulais poser une question vas-y très rapidement merci pour votre intervention Valérie Grézin vous évoquez la question de la valeur et vous avez évoqué à un moment donné finalement le sujet qui va suivre qui est celui de l'efficience avec l'équation de porteur parce que quand on commence à parler de l'optimisation de valeur on parle d'une recherche d'une certaine forme d'efficience et vous venez d'aborder à l'instant la question du temps en disant ça va prendre du temps et sans trop jouer sur les mots c'est vraiment la question que j'aurais envie de poser c'est-à-dire combien de temps les professionnels vont devoir allouer à la mesure qui les détournera au quotidien d'actes au plus près du patient et comment du coup évaluer le bon équilibre parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien mesurer à partir de quelle finalité à partir de quel indicateur et la question suivante est est-ce que le système doit changer pour se conformer à l'indicateur et donc d'une certaine manière se retourner contre lui-même c'est-à-dire pouvoir produire la mesure ou est-ce que la mesure doit être effectivement au service d'un questionnement ouvert sur le juste soin au cas par cas en fonction des particularités j'ai cru j'ai cru que vous allez me demander combien de temps ça allait prendre de bien soigner c'est-à-dire vous avez peut-être lu ce bouquin de Martin Winkler le coeur des femmes le coeur au sens à l'unisson où il dit lui c'est un ancien médecin généraliste devenu écrivain et qui s'intéressait particulièrement à la médecine de la femme il avait créé un service fictif qui s'appelait le MLF la médecine pour les femmes et il dit une consultation de contraception la première fois que je vois la patiente c'est une heure et demie je l'écoute et je fais une heure et demie pour comprendre qui j'ai en face de moi quelle patiente quelle femme quelle activité et alors je serai un bon médecin et j'aurai la bonne prescription de pilule ou d'autres moyens contraceptifs il y a 12 moyens contraceptifs aujourd'hui donc est-ce que le temps de la mesure compte là aussi vous me rappelez Jean-Pierre Delahaye quoi moi je vais passer du temps à coder de l'information à chaque passage de patient ça va me prendre il avait calculé 2 minutes 45 par patient quel scandale 20 ans après je vous rassure très peu de médecins codent leur activité on s'en charge pour eux c'est là où le pouvoir de délégation prend tout son sens c'est vraiment facile de déléguer à quelqu'un le fait de coder son activité et je pense que les patient reported outcome c'est encore plus sympa c'est le patient lui-même qui collecte et il y a eu une très belle présentation à Londres d'une nouvelle forme de consultation le patient arrive à consultation au lieu d'attendre 3 heures qu'il voit le médecin il se met devant une tablette et il commence à répondre à des questions sur une tablette il passe voir l'infirmière il remplit 2-3 informations il passe voir le médecin à la sortie du médecin il évalue il fait 3 passages devant l'écran au lieu d'attendre 3 heures à rien faire je pense pas que le temps de la mesure soit aujourd'hui je pense pas que le temps de la mesure soit aujourd'hui une difficulté par contre le temps du soin oui à ça oui c'est certain que si on continue à payer à l'acte et où plus on paye à l'acte plus les soins sont courts c'est sûr qu'il va falloir changer notre modèle et il va falloir se dire il faut effectivement qu'on passe du temps si on veut un résultat si on veut une femme satisfaite de sa consultation de gynécologie pour sa première contraception ah oui il faut du temps ça c'est certain et on pourra plus mesurer le temps ou en tout cas l'apprécier de manière quantitative comme on l'a fait effectivement dans la tarification à l'acte c'est à dire une consultation de médecin c'est 23 euros qu'est-ce qu'on obtient pour 23 euros aujourd'hui quelles sont les ressources quels résultats on obtient pour 23 euros on peut se poser la question aussi bonjour on peut se poser